Petit résumé de la dernière fois, tout a commencé par un sabotage, le sabotage de la fordité noire de Stella Gouefield. Cette fordité noire à vive allure dans laquelle on retrouve nos trois investigatrices, Mila Witschi, Stella Gouefield et May Shaw, se dirigent vers la demeure d'Elizabeth Moret en cette soirée. Mais très vite, les trois investigatrices se rendent compte que la voiture n'a plus de frein, n'a plus de direction. Et c'est en évitant une catastrophe qu'elles arrivent à sauter de ce véhicule pour s'en sortir avec quelques égratignures mais surtout une peur bleue. Leur enquête après cet incident auprès de la maison d'Arthur Trigson va montrer que c'est ici qu'elle a été sabotée, clairement sabotée. En tout cas, les trois investigatrices vont passer une nuit calme, reposante et pleine de rêves, de rêves peut-être d'une mort presque touchée du doigt. Alors qu'au petit matin, elle décide de rejoindre Elisabeth Moret. Elisabeth Moret est une experte autrice et très cultivée d'âme de Salem qui étudie et a écrit sur les procès de Salem. Pourquoi elles sont ici ? C'est qu'elles suivent cette piste des documents et de l'héritage d'Alexander Wintrop et le fait que Cornelius Wintrop a été partie prenante des procès de Salem, des procès de Salem en 1792. Mais chose étonnante, ce qu'on a dit sur Wintrop a été interrogé par le shérif de l'époque, Corwin, mais il n'y a aucun document officiel qui retrace cet interrogatoire, ce qui va intéresser au plus haut point Elisabeth Moret qui va se mettre à étudier. Elle a décidé pendant l'après-midi et les autres jours à venir d'étudier le pourquoi de cet étrange fait. Pourquoi il n'y a pas de document officiel sur cet interrogatoire ? Et voilà que les investigatrices vont continuer à chercher des éléments sur pourquoi on mettrait en danger la vie ou en tout cas kidnapper Wintrop. Alors que l'après-midi avance, un coup de fil ou en tout cas un coup de fil passé chez Alexander Wintrop va les mettre en relation avec le majordome et celui-ci va informer les trois investigatrices de la disparition subite de son maître. L'homme est extrêmement inquiet et alors que les trois femmes se dirigent à vive allure désormais dans le véhicule de Milareche vers la demeure d'Alexandre Wintrop, quand ils arrivent, il n'y a plus personne. Le majordome est parti aussi vite que possible et Alexander Wintrop n'est pas là, décidément pas là. Où est-il ? Elle n'en sait rien et la police qui va arriver sur les lieux avec d'ailleurs un des contacts de Stella Wiffle n'en sait rien. Donc le fait est qu'elles vont finalement regagner leur pénate après avoir investigué dans la maison et vont continuer leur investigation. On leur a donné le nom de Betty Johnson alors que May décide d'aller voir dans son milieu, dans des messieurs cosmopolites du port, trouver peut-être des indices sur un groupe de malfrats qui aurait pu être identifié par certains de ses contacts. Mila et Stella décident d'aller voir une certaine Betty Johnson, une femme qui, ancienne courturière, a monté un musée, un musée dédié à Salem peut-être pour trouver là-bas des documents qui pourraient leur en tir plus sur les Wintrop. Mais c'est face à une dame qui allie les légendes locales aux méconnaissances historiques les plus flagrantes qu'elles vont finalement sortir assez énervées et sans grande information de cette Betty Johnson à part effectivement des contes de sorcières folkloriques de Salem. Mais il y a beaucoup plus, beaucoup plus d'informations car elle a suivi une piste et elle a trouvé qu'un certain Adam Ludley aurait embauché un groupe de malfrats qui pourrait correspondre à celui que les investigatrices recherchent car ils se déplacent en Speedwagon et sont du nombre exact de ceux qui ont agressé Alexander Wintrop. Ce qui ne veut pas dire que c'est eux qui l'ont enlevé, bien entendu, mais c'est une possibilité. Ce Adam Ludley a disparu de la circulation depuis plusieurs semaines, mais elle sait aussi qu'il est l'amant d'un châtain Freddy Reddy, un homme prêt à tout aussi pour se faire l'argent. Et elle découvre l'adresse de ce Freddy Reddy qu'elles vont donner à la police afin que la police puisse peut-être trouver Wintrop chez eux. La police va faire fou blanc et elle décide finalement de prendre les choses en main car on n'est jamais aussi bien servi que par l'agence Gweffield. May, Mila et Stella se rendent chez Freddy. Certaines montent la garde tandis que Stella décide d'aller à l'étage et Stella discrètement va pouvoir entendre à travers la porte la conversation de deux hommes. Pourquoi ils étaient montés ? C'est qu'elles étaient montés, c'est qu'elles avaient vu certainement un Adam Ludley rentrer. Chose étonnante, s'il en est, à l'interphone il y a quatre personnes et les initiales de ces quatre, de ces quatre noms de famille font le mot mort. M-O-R-T. Et ces deux personnes se parlent clairement, c'est certainement Freddy et Adam qui doivent parler de quelque chose qui concerne peut-être Wintrop. En tout cas, il est sûr c'est que dans une journée tout sera fini. D'après l'information qu'Adam a de son employeur. Ce qui veut bien dire qu'Adam n'est peut-être qu'un larron supplémentaire dans ses chaînes de commandement. En tout cas, au moment où Stella est à l'étage, que May est au rez-de-chaussée et que Mila est toujours dans la voiture faisant la garde, un verre se brise dans l'appartement d'Adam et de Freddy. Nous nous retrouvons alors que Stella tu es juste derrière cette porte et tu viens, tu as la seule bien entendu à entendre ce verre tomber. Alors tu es sûr que c'est un verre parce que c'est le bruit caractéristique d'un verre qui tombe et qui s'écrase au sol. Dans cet appartement, dans ces bâtiments un peu bourgeois, qui est d'ailleurs bien plus riche que certainement un petit, un vulgaire voleur des docks est capable de se payer. En tout cas, le verre vient de tomber et le silence se fait. Les hommes ne parlent plus, c'est le silence. Stella, le fait. Je décide de redescendre à Pas-de-Loup. D'accord, tu commences à redescendre à Pas-de-Loup et tu ne peux pas t'empêcher d'entendre un allaitement dans l'appartement. Un allaitement. Et tu descends et donc tu ne l'entends plus puisque tu as décidé de descendre et donc de t'éloigner de cette porte pour rejoindre May qui est juste dans l'escalier un peu plus bas. Et quand j'arrive à sa hauteur, vraiment tout bas, je lui souffle que ça commence, que j'ai arrêté du bruit, etc., que ça n'avait pas l'air très net et qu'il vaut mieux peut-être aller se cacher. Voilà. Ok, ok, on va rejoindre on va rejoindre Mila d'Adore. Oui, il y a un moment de velours. Vous redescendez à Pas-de-Velours dans ces escaliers, laissant vous ne savez pas ce qui est en train de se passer dans l'appartement. Et vous êtes au rez-de-chaussée. Et Mila, tu es toujours dans la voiture et tu vois par la porte vitrée du rez-de-chaussée, les deux dames, Stella et May qui sont là, elles sont là dans l'entrée. Que faites-vous ? Est-ce qu'il y a des bâtiments finalement autour ? Parce que là, on a repéré l'appartement. Du coup, il y aurait peut-être une fenêtre qui pourrait tomber. Alors, je vous remets un peu une image des lieux. Et non, il n'y a pas de bâtiment puisque vraiment l'appartement est frontal là et tu ne vois pas de bâtiment assez haut autour. En plus, c'est assez loin. Par contre, il y a un arbre. Et donc, tu pourrais monter à l'arbre et aller peut-être assez haut pour voir ce qui se passe dans cet appartement. Comment ça, c'est possible ? C'est pas hyper discret. Il y a des feuilles là au moins ? On est en octobre, donc il n'est pas très... C'est le soir. C'est le soir, donc c'est possible. Et vous voyez la lumière à l'étage ? Maintenant, finalement, comme s'ils ne se cachaient pas de leur présence. Qu'est-ce qu'on fait, Bas ? Est-ce qu'on peut dire quelque chose ? Moi, je me dis de ne pas trop s'éloigner. Peut-être qu'ils vont sortir. Alors, s'ils sortent, on va peut-être pouvoir rentrer, fouiller un petit peu chez eux ou alors les suivre. Mais il faudrait se cacher. C'est-à-dire, l'idée, ça serait que dans l'immeuble, il y a les scaniers, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas un genre de... une alcôve quelconque ou est-ce qu'on pourrait se cacher ? Il n'y a pas forcément d'alcôve, mais peut-être un placard à balai ou quelque chose comme ça dans les parties communes, bien sûr. Oui, bien sûr, il y a ça. À cette époque-là, il y avait forcément des placards dans les parties communes, ne serait-ce que pour stocker des choses pour faire le ménage. Et donc, oui, vous pouvez vous planquer là. C'est ça que vous souhaitez faire, mais vous n'entendrez pas ce qui se passe dans l'appartement. Donc voilà, je te dis ça, May, est-ce que tu as une autre idée ? Non, je n'ai pas d'autre idée. Il n'y avait pas d'immeuble autour sur lequel on pourrait voir à travers la fenêtre. Et puis l'arbre, en ce moment, on est un peu l'hiver. Je n'ai pas trop envie de me faire repérer. Enfin, dis donc, je serais voyante, quoi. Si on était resté, moi, j'ai eu l'impression qu'à tout moment, il y en avait un qui allait sortir de l'appartement. À un moment donné, ils ont arrêté de parler. Je n'ai pas trop compris ce qui se passait. Donc, je ne voulais pas me retrouver forcément nez à nez avec eux. Ou alors, avec un bon alibi. Je ne sais pas, il y avait déjà des livreurs de pizzas. Alors, non, le delivery n'existait pas comme ça, mais il peut y avoir des réseaux pour entrer à l'appartement, bien sûr. À l'extérieur, Mila, tu regardes ça, tu vois qu'à un moment donné, il y a deux formes qui passent devant la fenêtre assez vite. Tu regardes l'étage où tu penses qu'ils sont. Et puis, d'ailleurs, les deux formes tombent au sol. Tu les vois battalées au sol. D'accord. Comme si l'une s'était jetée sur l'autre ? La question était, est-ce que c'était une bataille ? En gros, tu m'as dit que je vois deux silhouettes qui passent très vite et qui semblent comme tombées au sol ? Exactement. Est-ce qu'elles tombent très vite, genre l'une tombe sur l'autre ? Ou est-ce qu'elles tombent, elles sont éloignées l'une de l'autre, elles tombent toutes les deux indépendamment ? Alors, ça allait trop vite pour que tu le vois exactement. D'accord. L'information, elles sont tombées. Bien sûr. Il y en a un qui est tombé sur l'autre. Un qui est tombé sur l'autre, d'accord. Exactement. Très bien. Du coup, en voyant ça, je sors de la voiture, que je referme quand même parce qu'on ne sait pas où on est. On est dans un quartier. Et en fait, je me précipite vers l'entrée du bâtiment où sont mes deux comparses, en disant qu'il faut que l'on aille en haut. J'ai l'impression qu'il y a une bagarre. Et sur ça, je réponds qu'effectivement, j'avais cru comprendre qu'il y avait quelque chose qui se passait, qu'il y avait comme un verre qui était tombé au sol, qui s'était brisé. Du coup, j'ai eu la crainte que quelqu'un sorte de l'appartement sans que j'ai le temps, finalement, d'aviser le coup. Donc, tu me dis qu'ils sont en train de se bagarrer là-haut ? Je les ai vus par la fenêtre. Il y en a un qui est tombé sur l'autre. Ils sont passés très rapidement et ils sont tombés. J'ai eu l'impression, peut-être, que l'un se jetait sur l'autre ou était jeté sur l'autre. Je ne sais pas. Moi, en tout cas, je n'ai entendu que deux personnes. Je n'ai pas entendu la voix de Wintrop si jamais on pensait qu'il était là. Alors, tu préconises quoi, Mila ? Si ça ne tient qu'à moi, on monte, on défonce la porte et on y va. Je sors mon arme en disant ça. C'est quoi notre excuse ? On peut faire ça ? Non, parce que du coup, on découvrira ce qu'on fait là. Ce n'est pas forcément un autre avantage. Mais de l'autre côté, en restant ici, est-ce qu'on est en train de passer à côté de quelque chose ? Le souci, c'est que s'ils sont en train de se battre ou si une tierce personne est là et essaie de les tuer, on passe à côté d'informations importantes. Et je vous dis ça en commençant à monter, je ne cherche pas. Ok, on te suit. On ne va pas te laisser toute seule. On te suit. Par contre, trouvons pendant les 30 secondes de montée une idée au cas où, de présentation. Ok, vous montez, vous y êtes. À moins que vous ayez trouvé une idée entre temps. Moi, l'idée que j'ai à proposer, c'est simplement qu'on était près de l'immeuble, on a entendu du grabuge et en regardant par la fenêtre, on a vu des gens qui se battaient. On est montés voir et... C'est une idée comme une autre. Non-assistance à personne en danger. C'est pas comme ça qu'ils disent la police ? C'est ça. Tout à fait. Allons-y. C'est gros comme une maison, mais on y va. Plus c'est gros, plus ça marche. Exact. Vous êtes devant la porte, votre port est clair. Assistance à personne potentiellement en danger, la porte est devant. Je vais juste pas me montrer tout de suite parce que je me dis normalement, ils savent que... Enfin, je sais pas s'ils me connaissent, moi, physiquement, mais ils savent que peut-être une chinoise a enquêté sur retour. Donc, je suis plutôt restée sur le côté, moi, de la porte pendant que mes deux camarades sont en face. Moi, ce que je veux savoir, c'est vous tapez ou vous défoncez la porte ? Moi, je défonce la porte. Ok. FBI open up. D'accord. Non, je pense que je vais frapper, mais genre fort, tu vois. Tu frappes ? Alors que vous approchez, vous entendez du bruit dans la pièce ou dans les pièces et vous frappez. Des bruits de lutte, justement ? Non, ça allait. Effectivement, peut-être qu'on se bat, effectivement. Peut-être qu'on se bat. Le frappe fort, ça s'arrête. Le bruit s'arrête. Donc... Et vous entendez distinctement... Quelqu'un qui s'approche. L'œilleton, l'œil de bœuf ou la... Le Judas... S'ouvre et quelqu'un doit vous regarder de l'intérieur. Et vous entendez une voix que vous ne connaissez pas, mais que tu as déjà entendue. Bien entendu, c'était là. Qui va là ? Qui est-ce où ? Que se passe-t-il ? J'étais chez des voisins de l'autre côté du bâtiment. On a entendu se battre. Je suis venue pour voir ce qui se passait. Ah ! Savoir si tout va bien. Vraiment désolé, on fera moins de bruit. Est-ce que vous êtes sûr que tout va bien ? Oui, oui. Il n'y a pas de soucis et je... Ça va très bien à ce moment-là. On a entendu du verre brisé. Du verre brisé. Ah mais je suis vraiment navré. À ce moment-là, vous avez une deuxième voix qui arrive et qui dit non mais laisse la voisine et rejoins-moi, on n'a pas fini. Ok. Et là, Mila comprend ce qu'ils étaient en train de faire. Ok. Et du coup... Bon ben, on ne va pas vous... Je ne vais pas vous déranger plus que ça. Bonne soirée. Et désolé encore pour le bruit. On va faire moins de bruit. D'accord. Je recule un peu et du coup, je dis à Stella, bon ben, je crois qu'ils étaient en train de faire autre chose que se battre. Bon ben, on va redescendre tranquillement, on va se... Allez, on va les laisser terminer. Et ben, très bien. Alors, terminer quoi ? On ne sait pas. Nous ne serons jamais, nous allons lancer un voile pudique sur ce qui se passe dans cet appartement. Peut-être sont-ils en train de torturer Wintrop ? Peut-être. En réalité, ça c'est... Vous en avez déduit peut-être totalement quelque chose d'ironé. Et... Voilà. En bas. Vous avez le doute, hein, quand même. Oui, oui. Complètement, bien sûr. Mais... Vous avez le doute et... Est-ce que vous voulez quand même que je regarde si je monte à l'arbre ? On ne sait jamais. Alors, moi je... Et à quel étage ? Le dernier ou troisième étage. Ouais, troisième étage, l'arbre, attends... Oui, tu as fait du cirque, mais quand même... L'arbre, il est assez haut, il arrive à quelle hauteur à peu près ? Tu pourrais... Sur les dernières branches, tu serais au niveau du troisième, hein. Tu sais combien de mètres de haut ? Un, trois, quatre... Une douzaine de... Deux mètres ? Une douzaine de mètres ? Oui. Une douzaine, ouais, ouais. On va dire que c'est 12 mètres. C'est pas très haut, au final. Ça suffit pour se rompre le coup, quand même. Oui. Exactement. Ça serait quand même bien de vérifier. Bon. Bah, du coup, j'essaie de trouver l'arbre, de regarder un peu les prises que je pourrais prendre. Bah, il y a un arbre... Le sol, il est là. Alors, de temps en temps, il y a des voitures qui passent quand même, puis tu te rends compte que le bâtiment est habité, hein. Donc, il faudra que tu sois discrète et habile. Et d'investigatrice, tu deviens voyeuse. Et tu commences à monter par... sur l'arbre. Oh, merci. Merci. Ça, ça veut dire qu'il a pas besoin d'utiliser un jeton. T'as envie de dire pourquoi je propose des trucs ? Franchement. Voilà. Donc là, tu montes et tu sens que c'est compliqué, effectivement. Tout ça, tout ça est très, très compliqué. Donc, tu utilises un point. Et... Et je te laisse relancer. Moi aussi. C'est mieux. C'est bien mieux. Mais tu commences à monter. Ce qui veut pas dire que tu vas tomber. Mais... La conséquence, c'est la suivante. C'est qu'arriver à peu près au... Au milieu de l'arbre. Ou trois quarts de l'arbre. Tu vois qu'on ferme les rideaux. Du troisième. Et donc... T'arrives à monter. Tu te rends bien compte que maintenant, tu vas pas voir. Tu vois les familles en dessous du premier, du deuxième. Mais... Peut-être alerté par le fait que ça faisait trop de bruit. Les deux amants. Parce que vous savez qu'ils sont amants. On décidait d'isoler un peu. De s'isoler un peu. Voilà ce qu'il se passe. Il est quelle heure à peu près là ? Il est arrivé en fin de journée. Voilà. On va dire que la nuit est tombée. Peut-être 20h. 21h. Pendant que May est en train de grimper à l'arbre. Je demande à Stella. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup peut-être de... De faire une espèce d'enquête des voisinages ? C'est exactement ce que j'étais en train de penser. On récupère May de son arbre. Et on essaye tout simplement d'aller toquer chez les voisins. Est-ce que... J'ai une question à ce sujet. OMJ. Est-ce que... Comme dans certains immeubles, il y a des échelles de secours, des choses comme ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... À cette époque, il n'y a pas d'échelles ni d'escalier de secours. On s'en est déjà pas. Oui. Mais effectivement, vous pouvez faire une enquête de voisinage. Sachant que, alors que May, tu descends... On va dire que les autres, vous n'êtes peut-être pas restés juste devant la porte. Non, non, bien sûr. May, tu es... Oui. Passer d'une fenêtre sur le rebord. Tu vois, on scie le voisin sur le même panier à côté. Il n'y a pas de voisin. Il faut aller de l'autre entrée. En fait, il y a un étage et un truc, c'est... Oui. Il faut aller dans l'autre entrée, mais tu pourrais. Effectivement, tu pourrais arriver au niveau là et puis escalader ou par le toit aussi. Vous pourriez aller jusqu'au toit et redescendre. Ils sont au dernier étage. Mais alors que May, tu vas redescendre, revenant un peu redouille entre guillemets, tu les rejoins dans la voiture. Ouais, c'était peut-être un réfugié le temps d'attendre que tu aies fait ton oeuvre. La porte du bâtiment va s'ouvrir et vous allez voir sortir le même homme qui est rentré maintenant une bonne 45 minutes. Une demi-heure, le temps facile, le voyeur rentrer, ressortir, prendre une bonne décision. L'homme a la casquette pour tenir satisfait. Et revissant sa casquette sur son chef, va regarder à droite, à gauche et puis prendre le large assez rapidement. À moins que, bien entendu, vous souhaitiez faire quelque chose. Sinon, on a l'option de le suivre. Oui, c'est ce que j'allais dire. On pourrait aller le suivre, du coup. Très bien. Il part à pied ? Il est arrivé à pied et donc là, il part complètement à pied aussi. Tu vas à pied, alors ? Ou on fait comme la dernière fois et May, elle y va de son côté et nous, on y va en voiture. On se retrouve coincés. Ouais, mais j'aurais aucun moyen de vous dire par où il passe aussi. Non, mais allons-y, suivons-le toutes les trois. Je pense que c'est mieux. Très bien. Il va... Alors, rappelez-vous, vous êtes dans le quartier. On est dans ce quartier. C'est un des bâtiments qu'on peut voir vers le sud-est. On est à Salem, près du port. Et donc, il va prendre la direction du quartier portuaire. Vers la gauche, l'image, vers l'est de l'image. La photo plutôt que l'image. Et à pied, on est à Salem, mais on est en octobre. Il pleut légèrement. Un petit vent qui vient de l'Atlantique, certainement, vient recouvrir. Alors que vous suivez à pied, c'est ça pour certaines. Ou en voiture. Non, on y va à pied, on laisse la voiture là. À pied, ok, vous laissez la voiture. Stella, vous laissez la voiture et vous suivez l'homme à pied. Il va encore se retrouver saboté la voiture. Vous abandonnez votre voiture à l'oeuvre de qui pourrait en faire quelque chose. En tout cas, vous allez suivre l'homme qui va aller jusqu'à The Point, ce quartier. D'accord. The Point, c'est un quartier. Vous habitez pas très loin de The Point, d'ailleurs. Près de Salem Street et de Lafayette Street. Peabody Street, Arbor Street. Comme tout le monde l'a dit, c'est le port. Et vous allez le voir rentrer dans un bar. Tout simplement dans un bar. C'est tout à fait ça. Et c'est un tripot, pour être honnête. Ni plus ni moins. Un tripot où on doit jouer. Le corps de Mossé, il me semble. Exactement. Dans le port, donc pas très loin d'ici. D'accord. Vous vous en rappelez maintenant, alors que vous marchez, il vous dit que tout ça commence à être un peu dangereux. Qui c'est ? Qui c'est ? Et voilà. Il est rentré. Que faites-vous toi ? Est-ce qu'on sait si c'est le même bar ? Est-ce qu'on avait une idée dans quelle bar de Mossé traînait ? On avait un nom ? Je ne sais plus. Non, vous n'aviez pas. Il ne vous avait pas donné de nom. Mais vous connaissez The Point. A l'origine, ça s'appelait Stage Point. C'est un quartier qui est alors une péninsule séparée du centre-ville par mille ponds et le canal qui faisait la gestion entre cet étang et la South River. Et puis, il y a eu, par exemple, en 1840, il y a eu l'implantation dans le quartier de la Naum Kiag Steam Cotton Company, une grande fabrique de coton. Et qui a d'ailleurs fait la révolution industrielle de Salem. Il y a eu besoin d'énormément de main-d'oeuvre, d'où l'immigration. Les immigrations québécoises, d'ailleurs, à cette époque, je crois, au 19ème siècle. Et donc, c'est un quartier, finalement, relativement moderne. On est en 1920, donc, finalement, relativement moderne. Avec des belles maisons, avec des briques, comme Freddy, finalement, loge. Et donc, au rez-de-chaussée, des commerces, cafés, marchés, tripots. Et aussi, pas très loin, une église catholique française, la Saint-Joseph. Qui est là. Donc, c'est beaucoup d'autres fruits d'écœur. Donc, c'est trop haut niveau. Typique des villes industrielles. Et pourtant, en 1914, il y a eu ce grand incendie. Rappelez-vous, vous étiez là, pour la plupart, qui a modifié la fusionnée du quartier. Parce qu'il y a eu pas mal de bâtiments brûlés. Et reconstruit. Voilà, voilà les lieux. Mais, vous savez que vous êtes relativement en sécurité, tant que vous ne cherchez pas de noises, quelque part. Non, en effet. Exactement. Donc, est-ce que vous voulez rentrer dans ce tripot ? On voit quelque chose par la fenêtre. Est-ce que tu vois quelque chose par la fenêtre ? Oui, tu vois... Enfin, c'est intéressant que tu vois par la fenêtre. Tu vois un tripot, un bar, ou des hommes, femmes, boivent. Mais, en restant quelques instants, tu vas voir... Tu vois pas Adam. Vous pensez que c'est Adam. C'est pour ça que je vais l'appeler Adam. Mais c'est peut-être Freddy, ou c'est peut-être quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est Freddy, en fait. C'est presque Freddy, d'ailleurs. Et tu ne le vois pas. Et par contre, tu vois qu'il y a clairement une arrière-salle devant laquelle il y a un homme qui... La porte est fermée. Il y a un homme qui permet de rentrer ou sortir certainement une salle de jeu clandestine. Je vais passer l'information à mes camarades. J'ai l'impression que... Que l'homme que l'on a suivi est passé derrière. Il y a une arrière-salle. Ce genre de salle qui sert habituellement aux jeux de cartes illégaux. Aux actions pas très légales, très certainement. Dans ce genre d'endroits, j'imagine qu'il faut connaître une autre place, qu'il faut être connu pour pouvoir rentrer. Parmi n'importe qui, il peut rentrer. Est-ce qu'on tente quand même une feinte à inventer quelque chose ? Ou est-ce qu'on essaie d'attendre ici à l'extérieur qu'ils ressortent ? Et éventuellement, peut-être tout simplement, lui poser quelques questions. Voilà. Aller au culot. Je ne suis pas sûre qu'il lui nous réponde. Alors que vous êtes devant l'entrée de ce tripot, de ce bar. Je l'appelle tripot parce que c'est plutôt de meilleure qualité. Vous voyez une camionnette arrivée. Ce n'est pas un Swisswagon, mais c'est une camionnette. Et puis, c'est rempli d'ouvriers peut-être. Le camion ne s'arrête pas très loin. Vous êtes là toutes les trois, devant. Si j'ai bien compris. Et plusieurs personnes descendent du camion. Vous voyez que c'est des hommes assez costauds. Des ouvriers, peut-être des hommes blancs. Et puis, il y en a un qui va s'arrêter. Pas très loin de vous. Vous regardez et arrêtez son regard sur toi, May. Tu vois que les six hommes, la demi-douzaine d'hommes s'arrêtent. Des mecs assez musclés. Des doggers, peut-être. Et puis, ils vont un peu faire leurs muscles de leur tête. Tout en te regardant. Tandis qu'il y en a un qui commence à sourire. Et puis, qui va sortir de sa poche un fait de capuchon. Ce n'est pas trop ce que c'est. Ce qu'il va mettre sur son visage. Un fait de capuchon en pointe blanc. Alors qu'il retourne à la camionnette. Et qu'il dit en anglais. Vous la tenez. Je reviens avec la barre. Je regarde mes deux camarades. Il faut que je file. Alors que tu regardes tes deux camarades. On reconnaît aussi nous ce qu'ils... Ah oui, tu reconnais. Les cinq qui sont restés disent. Merci mesdames de nous avoir amenés. Mais ce n'est pas son quartier. Et on va la punir. J'imagine que c'est pour ça que vous l'avez amenée ici. Hors de question que vous la touchiez. Elle est à nous. Il y en a un qui dit... Elle, elle a une drôle d'accent. Elle vient d'où ? Je suis née ici. À Salem. Tu disais quelque chose, c'était là. Je viens de Salem. Ah pardon. Mila, tu... Je répondais à leurs commentaires qu'elle était déjà à nous et qu'elle était entre guillemets. Voilà. Je faisais comprendre. C'est ton esclave. Voilà. Ah. Ah. John, tu peux laisser la barre. C'est l'esclave. C'est l'esclave de madame. Désolé madame. Là, il va baisser sa casquette. Désolé madame. On ne voulait pas de mal. Il faut nous excuser. Mais nous, on n'aime pas tous ces étrangers qui viennent rôder dans notre rue. Ils sont caressés dans leur quartier. C'est bien. Du coup, je fais genre. Je me mets bien derrière Stella. Et je lui dis, boss, qu'est-ce que je dois faire là maintenant ? Et je fais vraiment genre petite. On ne voit pas. Mais madame, il ne faut pas traîner avec des étrangères comme ça. Vous allez avoir des mauvaises rencontres ici. Heureusement, vous êtes tombés sur nous parce que nous, on est des gentlemen. Avant tout. Eh ouais. Eh ouais. Ouais. Si vous voulez, on vous escorche de se cacher vous pour assurer vos sécurités. Parce qu'il y a tout un tas d'étrangers qui viennent voler notre argent. des gens qui font des choses pas catholiques avec nos femmes. Ou pas protestants, pardon. Vous savez, petite dame, c'est dangereux d'être par ici. Heureusement, vous êtes tombés sur l'équipe de John. Et nous, on ne va pas vous laisser comme ça. Et d'ailleurs, si la petite chinoise vous pose problème, on lui casse les jambes. Et on peut lui couper la langue aussi. Ça lui permettra d'éviter de dire n'importe quoi. De toute façon, on ne comprend rien à ce qu'ils disent. On va s'arrêter là. Je vous remercie pour votre proposition. Mais non merci. Ah, et tu vois qu'il y en a quelques-uns qui regrettent le fait que tu as dit ce qu'elle a dit. Ils étaient partis pour s'amuser un peu. Mais finalement, le fameux John qui avait sorti de sa cagoule va donner un ordre à ses hommes. Et les six, la demi-douzaine de membres certainement du Ku Klux Klan, on peut le dire. qu'elle rentre dans ce bar, mais pas dans une nuée, mais plutôt dans un applaudissement ou en tout cas dans un salut chaleureux par la foule qui est là. Ok. Je ne vais définitiquement pas rentrer dans ce bar. Si j'y rentre, il faudra que je me taise moi. Par contre, toi Bas, je pense que tu as un petit feeling avec eux là. Tu pourrais peut-être te reposer des questions sur des types avec un speed wagon, tout ça. Alors vous proposez que j'y aille, que j'aille boire une petite bière avec ces gentils bonhommes. C'est gentils bonhommes. Apparemment, c'est des gens humains, non ? Ils l'ont dit eux-mêmes. Ils l'ont dit eux-mêmes. Après, je peux vous filer un couteau ou un truc au cas où ils sont un peu content. J'ai mon revolver, ça devrait aller. Alors, écoutez, oui, effectivement, peut-être. Alors, je ne suis jamais pour qu'on se sépare. C'est une certitude. Laissez May toute seule, hors de question. Mila. Je reste avec May de toute façon. Voilà. Bon, écoutez, je vais juste faire un tour à l'intérieur, voir un petit peu comment ça se passe, si je peux voir quelque chose. Et attendez-moi, voilà, à l'abri des regards, pas que vous soyez encore embêtés. Si jamais on nous embête, on n'aura qu'à dire que notre patronne est à l'intérieur et nous a demandé de rester dehors. C'est ça. Et puis, faites attention, je veux dire, restez pas trop loin, si vous entendez. Je compte sur vous, les filles. Les filles bossent. Alors, laissant tes deux acolytes, Stella, dehors, tu rentres dans ce tripot tel une cowgirl du siècle dernier, rentrons dans un saloon du Far West. Parce que c'est exactement ce que tu es en train de faire. Entrer dans un monde sans foi, ni loi, où derrière les gentlemen ne se cachent que la pire engeance de l'humanité. ou une des pire. Tu rentres, quelques personnes, femmes qui sont ici, peut-être, femmes ouvrières aussi, te regardent, surtout l'équipe de John. Qui écoute tout de suite, elle. Ah, petite dame ! Elle a décidé de rentrer, vous avez laissé vos chiens dehors ? La grince. Alors, je me dis que c'est pas plus mal, finalement, d'avoir déjà un point de contact. Donc, je m'approche quand même d'eux. Voilà, j'essaye de jouer le jeu pour essayer de m'intégrer et pouvoir ainsi observer ce qui se passe autour. Ok. Bah, tu as accueilli. Alors, tu te retrouves... Bon, je te fais la scène. C'est-à-dire que tu rentres dans un bar. C'est plein de fumée, de tabac, d'alcool, des cris, des rires. Alors, ce vigile à la porte de l'arrière-salle, qui est peut-être, d'ailleurs, maintenant, tu remarques plutôt la porte de la cave, qui doit mener à la cave, peut-être vers cette salle de jeu. Et tu arrives, imagine ces ouvriers en espèce de marcel, assez costauds. C'est des dockers, certainement. Ils étaient toutes, bah, pas petites, mais en fait frêles par rapport à ces six hommes costauds qui viennent de commander une tournée d'une bière certainement aussi infâme que leur âme. Et voilà, tu te retrouves là, assis sur une chaise. On te regarde un peu parce que c'est un peu surprenant de voir les types de John avec une femme de ta classe, puisque tu as une certaine tenue quand même. Et bah, il te pousse, une espèce de pinte. Rien que l'odeur, je pense qu'il y a des morceaux dedans, ça c'est sûr. Des morceaux de quoi ? Ça, il faudrait que tu goûtes pour savoir. La bière est aussi noire que la Guinness irlandaise, mais enrichie certainement avec une décoction locale. Et puis, il rit, tu entends, il y a des blagues. C'est à la fois paillard, assez malsain, mais aussi clairement raciste, on peut le dire. Voilà. Et tu vas aborder ça comment ? Parce que je t'imagine là comme ça et ça fait tout bizarre. Oui, bah c'est pas... C'est pas un peu... Mais non, mais non, l'idée, c'est... Bah, j'ai quand même travaillé chez les filles pendant un certain temps. Donc, moi, de façon, à la présente, être entourée d'hommes, ça faisait déjà partie de mon quotidien, etc. Donc, non, non, je prends sur moi, j'agrippe la bière et je trinque. Je trinque avec eux en disant que la journée a été difficile et que ça fait du bien de se détendre un peu. Très bien. Et bah, vous avez commencé à parler, on va pas tout faire la scène, mais tu vas finalement sur un ton plutôt amical. Et dis-moi plutôt ce que tu vas chercher comme information avec ce groupe patibulaire. Bah, justement... Je me demande... Alors, je sais pas, c'est vraiment les pieds dans le plat, mais je commence à parler de... Ah, vous avez entendu ces combriélages récemment... Voilà, je commence à parler un petit peu des combriélages qu'il y a eu un petit peu à droite et à gauche. C'est-à-dire que c'est un coup des chinois encore, c'est pour ça. Voilà. Juste, t'as raison. Alors, des combriolages, il y en a malheureusement beaucoup. Est-ce que tu peux être plus précise sur les combriolages ? Alors, le combriolage... C'était... Non, bah, alors, je parle de ceux qui sont connus, qui seront sortis dans la presse. Donc, attends, c'était quoi déjà ? J'ai le truc ici. Euh... Alors, au cadastre. Donc, le hold-up au cadastre. Et puis, récemment, au tribunal. Voilà. Qu'aujourd'hui, c'est plus des combriolages qu'on a à une époque, c'était des bijouteries, etc. Maintenant, on va chercher des papiers. Mais à quoi ça sert ? À quoi ça peut bien servir ? Alors, tu vas vite te rendre compte qu'autant ils sont extrêmement racistes, malsains, et autant, c'est certainement pas des membres du milieu ou du crime. Et donc, ils vont vite avouer qu'ils n'en savent rien, mais que c'est certainement l'œuvre de récents immigrés qui ne trouvent pas leur place dans la pure société américaine WASP. Et il n'y a aucun doute sur cela. Et donc ? Oui. Et ensuite, je bascule... Si déjà, je n'ai pas d'informations, etc. Je bascule et je demande naïvement à aller derrière sa porte, il y a quoi ? Et je... Oh bah c'est... Tu imagines bien, vous imaginez bien. C'est la salle de jeu de Banks, d'Arthur Banks. Non, Arthur Banks. Ouais, Arthur Banks, il va te montrer... L'homme qui est derrière le comptoir, c'est certainement le tenancier des lieux. Et... Qui n'a pas l'air hyper sympathique. Mais qui rigole avec quelques personnes qui sont en bas. À ce moment-là, alors que ça fait quelques longues minutes, que ça ne s'est pas passé en trois minutes, alors que tes deux compagnons se sont un peu dissimulés sur une rue isolée, pour éviter d'aller juste devant le tripot. Tu vas voir l'homme à la casquette. Je ne vais pas le nommer parce que vous pensez que c'est Freddy ou Adam. Ressortir. De l'arrière-salle. Et qui est effectivement un escalier qui va à la cave. Et il a l'air assez content, il salue le Arthur Banks qui est derrière. Merci Arthur, top. J'ai ce qu'il faut, j'ai ce qu'il faut. Et encore merci. De rien, de rien, tant que t'as du dollar, moi je fais ce que tu veux. Et le Freddy slash Adam va se diriger vers la sortie. Du coup, très rapidement, je me lève. Et je décide de partir aussi. Mais tu parles. Alors John, John il t'accroche le bras. Ah, vous n'avez pas fini la bière. Et il te reforce quelque part à t'asseoir pour finir ta bière. Comme deux vieux amis qui s'empêcheraient de partir. Sauf que sa force est assez herculéenne. Et que si tu veux résister, il faudrait me faire un test de force. Il te plaît. Ok. Donc, clairement, tu n'as pas envie de partir. Ça c'est sûr. Enfin, tu n'as pas la force physique. Il te maintient assise. À moins que tu cries, à moins que tu aies un comportement différent, tu resteras, tu vas te sentir obligé ou forcé à rester quelques longues minutes. Le temps que Adam slash Freddy sera déjà parti certainement. À moins que tu hurles ou que tu fasses quelque chose. Que je pète un scandale, quoi. Je dis, non mais attendez, ne vous touchez pas. C'est ce que tu fais ? Oui. Très bien. C'est ce que tu veux faire. Donc, tu commences à peut-être parler fort. Tu hurles comme ça, mais en fait, il y a tellement de bruit dans cette pièce que personne n'entend. Pendant ce temps, à l'extérieur. Mila, May, vous voyez Adam slash Freddy sortir, remettre sa casquette quand il sort. L'air encore plus satisfait qu'il avait quand il est sorti de son appartement. Et, regardons à droite, à gauche. Regarde quand même si vous voyez qu'il est vigilant. Et puis, il va partir. Il va partir. Par contre, Céla ne sort pas. Mila, qu'est-ce que vous faites ? Je le suis et toi, tu restes pas bas ? Oui, suis-le et on t'est rejoint. De toute façon, il part par là. Je vais rentrer lui. Il a l'air de repartir dans la direction de laquelle il vient ? Non, pas du tout. Dans la direction. Autant voir où il va. Ok, je vais essayer d'être très discrète dans ce quartier-là quand même. Donc, May, tu pars. Seul alors que… Mais là, tu vas attendre Stella. Stella, tu vas arriver à sortir. Même si on ne t'entend pas. Au lieu de prendre quelques secondes, ça va prendre de longues minutes, tant que tu cries un peu, qu'ils comprennent que t'es quand même une dame. Mais, tu sais que ce sont de précieuses minutes. Et que tu ne vas pas partir forcément en hyper bon terme avec eux, quoique, ils n'ont pas de raison de ton goloir particulier. Mais, ces longues minutes vont nous permettre de nous concentrer sur May. Et tu pars. Tu pars derrière Adam au Freddy, qui, tu le sais, n'est pas… Il n'est pas saoul certainement. Il fait attention et tu vois qu'il est très vigile. beaucoup plus que ce que tu pourrais penser. Et, pour cela, je vais te demander de faire un test avec des avantages. Et… Ok. Et… Et… Et donc, tu te mets à le suivre. Et à un moment donné, alors que tu es sûr de toi. Et donc, à un moment donné, tu ne le vois plus. Et tu entends derrière toi, le chien d'un pistolet. Il s'en revient. Tu es seule. Vous vous êtes séparées. Je… Je lève les mains. Et… Je commence à prendre une… Une petite voix. Et… Comme si… Chevre tente. Voilà. J'essaye de chevre tente. Et… Je suis désolée. Je… Je… Je vous ai suivi un peu. Mais parce que… Il y avait des hommes qui, tout à l'heure, voulaient me faire du mal. Et… Vous… Vous semblez… Plus normal. Est-ce que vous pouvez me raccompagner jusqu'à chez moi ? Tu sens la froideur du canon d'un revolver sur ta nuque. Enfin… Je… Je commence à… Pleurer. Enfin… J'essaye de… Tu vois, de vraiment avoir le chevre tente. Je… Je voulais pas… Pardon. Enfin… Je fais vraiment la petite… Qu'essaye de se recroqueviller un petit peu. Avec toujours les mains en l'air, hein. Sans trop… Sans trop bouger. T'es complètement à sa merci quelque part. L'homme n'a pas parlé. Et… Tu vas sentir… On va… Tu vas sentir, en fait, la crosse d'un revolver sur ta nuque. Ah ! Très fort, le but étant de t'assommer. Euh… Donc… Tu peux essayer de résister. Bien entendu, hein. Ça sera un test de… De constitution. En tous les cas, tu vas résister. Et tu me diras si tu fais semblant… D'être assommé. Ou si tu es assommé. En fait… C'est ça… C'est ça qui va se passer. L'homme n'a pas tiré. L'homme n'a pas tiré. Et donc, fais-moi un test de constitution. Oui, mais… Pour l'instant, effectivement, tu es… Pour l'instant, tu es assommé. En tout cas, tu sens la crosse sur ta nuque. Est-ce que… Tu veux… Résister quand même ? Oui, je veux résister parce que je veux… Faire croire que je suis assommé. D'accord. Euh… Très bien. Bah vas-y. Je te laisse relancer. Pendant que je te rajoute… Point de sortie. Ok. Malgré tout… Tu… Le cou est bien placé. L'homme est agile. Clairement. Et donc, tu sens… Blackout. Noir total. Dernière chose que tu te sens, c'est ta tête qui heurte le drottoir. On finit pour… Pour toi, on revient. À… Mila et Stella. Vous vous retrouvez finalement quelques minutes après le départ de May dans la rue. Devant ce tripot, il y a du bruit. Vous êtes dans un quartier qui est animé. C'est pas le plein milieu de la nuit. On est encore en début de nuit. Et euh… Que fait-il ? Dès que Stella sort… De… Du tripot. Je lui… Je lui pointe la direction dans laquelle… May est partie pour suivre notre homme. Et je lui dis euh… Euh… Il… Il est parti. Nous avons… Nous avons décidé de les suivre. Euh… May est… J'ai… J'ai… Maï le… 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 A sa… Sa suite et… Essayons de la… De la retrouver. Allez, vous allez… Vers où est-ce qu'elle est partie ? Parce que là, vraiment, on est dans ce quartier… Ça craint. Je… Je… Je l'ai vu partir vers là-bas. Je… Je… Je ne sais pas après si… On se met… On se met en route. On… On essaye quand même de… D'aller dans la direction où elle est partie. Très bien. Vous allez dans la direction. à la combien de minutes d'avance de précieuses minutes malheureusement et en quelques minutes on fait quand même quelques pas dans une ville et penser à un point de fortune autant le faire c'est un moment quoi je veux dire donc effectivement vous allez utilisant la chance ou en tout cas profitant de la chance retrouver à quelques encablures de là dans une ruelle sombre vous arrivez vous voyez le corps inerte de May au sol je cours dans cette direction et je crie May elle ne bouge pas j'arrive auprès d'elle je me mets à son par terre je me recrublie à côté d'elle et j'essaie de la secouer un petit peu voire May tu grognes tu sens que quelqu'un essaie de te réveiller tu as un énorme hématome tu sens un énorme hématome dans la nuque et surtout t'as la tête qui tourne tu vois des étoiles des étoiles au firmament des constellations presque et soulagée peut-être c'est là que tu te rends compte qu'elle grogne un peu elle a été assommée tu regardes un peu autour et il n'y a plus personne ou alors une personne la personne est dissimulée dans l'ombre et tu ne la vois plus ou tu ne la vois pas ok tu ne sais pas en tout cas il y a une certaine tension vous êtes dans une réelle comme si on l'avait attirée là pour mais est-ce que tu avais quelque chose de particulier sur toi un couteau tu tu avais un couteau un couteau de lancée tu as forcément une pièce d'identité ça c'est sûr et un jeu de crochetage d'accord et les clés peut-être aussi de ta monnaie se demeure en tout cas les papiers sont sur le sol à côté de toi comme si on les avait regardés mais pas la peine de les voler donc c'est là tu t'as avancé je voudrais que Mila tu me fasses un test de sagesse s'il te plaît je te fais ça tout de suite je surveille aux alentours bien sûr oh ok tu t'as pris un peu de recul Mila descend Stella s'occuper d'une mail que tu entends gémir donc tu as pris un peu de recul et dans une réelle perpendiculaire à celle-ci qui donne vers South Weaver pas très loin donc vers l'endroit où on a certainement retrouvé le corps d'ailleurs de Wesley tu es sûr il y a quelqu'un qui vous épille tu en es certaine mais tu l'as vu assez supratisement pour que tu n'aies pas donné l'alerte c'est-à-dire que tu l'as vu mais assez supratisement pour pour pas qu'il sache que tu l'as vu et ça c'est ton avantage l'avantage de ton critique tu es sûr qu'il y a quelqu'un tu sais pas qui c'est il est dans l'ombre mais il est là non loin alors que Stella essaie de relever May est-ce que alors du coup j'ai plusieurs questions par rapport à tout ça premièrement est-ce que la ruelle dans laquelle lui il se cache elle il y a une entrée une sortie ou c'est un cul-de-sac non c'est pas un cul-de-sac il y a une entrée une sortie d'accord là il est focalisé sur notre direction on est d'accord il est dans l'ombre tu imagines qu'il t'épille parce qu'il est caché du coup je veux je dis simplement à Stella je je vais chercher la voiture et je et en fait je lui fais pas pas de signe rien peut-être que du coup elle va trouver ça bizarre mais en mode mais elle est loin la voiture et en fait mon but c'est de faire le tour du pâté de maison pour rentrer par l'autre côté dans la ruelle arme au poing et essayer discrètement de me paufiler dans le dos de la personne qui est fille pour lui mettre mon flingue dans le dos ok très bien tu fais ça aussi discrètement que possible alors que tu fais le tour et que tu vas la dextérité la dextérité c'est pas mon je peux toujours si jamais je rate de toute façon relancer avec un point de fortune c'est ça exactement surtout que je n'utilise pas de point de fortune pour t'empêcher malheureusement tu sens bien que le stress peut-être la tension environnement et c'est pas ton habitude de prendre des hommes à revers tu préfères peut-être d'autres approches qu'à revers et je vais je vais utiliser un point de fortune d'accord c'est c'est complètement ton droit et bien grand ton fait puisque tu vas arriver discrètement derrière la forme qui est qui est cachée on va dire derrière les caisses tonneau près du dock il y en a quelques-unes peut-être abandonnées et maintenant que tu vois un peu derrière par les la lumière tamisée du dock assez sombre surtout qu'il pleut un peu légèrement une petite bruine quant à vous Stella et May vous n'êtes pas rendu grand chose puisqu'elle n'a pas dit grand chose donc vous êtes toujours et puis May tu vois toujours ses étoiles Stella tu es peu vigilante à ce qui se passe autour puisque tu t'occupes plutôt d'elle présentement l'homme à ce moment-là il est devant toi et il est dos il a une casquette genre de casquette qu'avait Adam ça je crois ok très bien du coup je vais appuyer en fait le canon de mon pistolet entre ses 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 homoplates ok et de manière à ce qu'il se sente bien menacé quand même et je vais lui dire lève les mains au-dessus de ta tête très lentement que je puisse les voir peut-être qu'il ne va pas obéir jamais il va lever les mains instantanément et rester comme ça il était un peu à genoux pour il a les mains levé levé du coup donc j'ai une main qui va rester avec l'arme dans son dos pour pas qu'il enfin pour qu'il la sente toujours de l'autre main je vais essayer de rapidement le fouiller pour essayer de trouver une arme qui pourrait avoir dissimulé quelque part tu vas trouver une arme qui n'est pas dissimulée mais qui est là je la garde je la prends je la range c'était un flingue je le range dans mon dos voilà je le range dans mon dos très bien maintenant lève-toi et avance en direction de mes amis et je le en fait je le pousse à se diriger du coup vers Stella et May toujours en le tenant en joue dans le dos d'accord ok et il va se lever et te suivre sans maudire peut-être en te maudissant et s'avance Stella tu vois sortir de l'ombre d'un coup Adam Serge Freddy il a les mains levées et derrière il y a Mila qui tient en joue l'homme l'homme a un regard noir comme s'il était extrêmement en colère de s'être fait prendre et vous retrouvez tous les trois May tu es arrivé à te lever tu es encore faible mais tu tu le vois un peu l'homme tu ne sais pas si c'est lui qui t'a agressé en l'occurrence parce que tu ne l'as pas vu et peut-être que vous êtes en train d'agresser un innocent car vous ne savez toujours pas comment il s'appelle vous supputez que c'est lui mais vous ne savez toujours pas comment il s'appelle en arrivant du coup et en arrivant une fois qu'on s'est arrêté je dis je dis à Stella chef regarde qui j'ai trouvé un petit rat qui s'est caché dans les poubelles voilà c'est ce qu'on cherchait bonjour et je m'adresse à lui bonsoir parce qu'on est plutôt la nuit bonsoir monsieur il parle pas dame t'as dit bonsoir il parle toujours pas il était beaucoup plus bavard quand il était avec son petit ami non mais c'est votre voix j'ai entendu possible si vous faites du mal à Freddy je vous tue je vous égorge et on retrouvera vos corps dans South River c'est clair ? oui de la même manière que vous avez fait peut-être disparaître le corps du majordome Adam vous croyez que j'ai peur de vous ? en tout cas vous ne vous faites pas peur parce que pour l'instant vous avez une arme mais à un moment donné vous n'aurez plus d'armes je m'occuperai de vous un jour ou l'autre je connais son nom à l'autre là puis vous j'aurai pas de mal à vous retrouver de toute façon vous ne me tuerez pas je regarde Stella la laissant faire l'interrogatoire puisque ce sont des spécialités vous n'aurez pas le courage de me tuer vous n'êtes pas des criminels justement personne n'est venu ici pour tuer qui que ce soit ou se faire tuer alors baissez votre arme alors excusez-moi on vient de retrouver notre collègue allongé par terre assommé on a de fortes présomptions que ce soit vous le coupable vous n'avez pas besoin d'avoir de présomption c'est moi le coupable elle m'a suivi elle a eu tout ce qu'elle méritait et bien là maintenant c'est vous qui êtes dans l'autre rôle ah non je ne suis pas dans l'autre rôle c'est qui vous vous êtes qui vous êtes de quel vous êtes de quel groupe mais alors mais vas-y au bluff on est de quel groupe effectivement est-ce que je connaîtrais un groupe criminel avec un nom un peu je peux donner un nom que les corbeaux de quoi de quoi parce qu'ils sont peut-être plusieurs on bosser on bosser avec eux ok mais moi je ne suis pas en conflit avec vous mais personne n'est en conflit on a juste quelques questions pourquoi vous me suivez ? justement pour ne pas avoir de conflit avec vous on suit on regarde si voilà si tout est ok avec vous et comme ça normalement on n'est même pas censé se rencontrer c'est même pas votre quartier et puis maintenant ils envoient qui ? vous voulez passer un message ? c'est ça ? en fait nous ce qui nous intéresse enfin c'est pourquoi on a envoyé là moi je fais que relayer le truc c'est parce que vous n'avez pas arrêté d'engager des des mecs là du port avec un speed wagon là ils commencent à foutre un peu le bordel ceux-là ouais mais c'est bientôt fini vous pouvez dire ça à vos chefs demain c'est fini le fait c'est qu'ils ont enlevé quelqu'un qui avait une certaine importance pour nous ou une trope j'essaye de regarder d'analyser la réaction qu'il a c'est pas difficile clairement il le connait et clairement il se demande ce que les corbeaux veulent à Winthrop et il sait pas trop quoi dire parce que monsieur renseigné il était pas sous votre protection de l'argent beaucoup d'argent il vous donne l'argent oui ça je suis pour rien vous le savez pas on a besoin de les récupérer pas de Winthrop pas d'argent vous le récupérez quand on aura fini avec lui pas d'argent ou en colère vous le récupérez quand on aura fini avec lui pas le récupérer dans un sac mortuaire il n'y a pas de raison compte-tu pourquoi surtout si il a de la valeur pour vous pourquoi vous le gardez ouais si c'est comme ça si je couche une partie de ce qu'il vous doit vous la même dire quand on en a fini mais pourquoi vous le gardez ça te regarde pas toi je vous demande pourquoi vous le gardez de l'argent bon maintenant c'est bon on a réglé le truc vous pouvez enlever votre revolver il se tourne vers toi en fait maintenant finalement il est un peu plus en confiance depuis que vous lui avez dit que vous faites partie d'un donc il se tourne vers toi mais là bon et puis tu pourras me rendre aussi le mien je sais pas peut-être qu'on va devoir vous taper un peu devant la tête ça fait mal sérieux la prochaine fois t'as qu'à venir directement me dire que tu fais partie de quoi ça sera plus simple c'était pas mes directives et bah à un moment donné tu sais qui je suis mais je m'en fiche de base qui vous êtes mon petit tu suis tel type qui sort de tel endroit je fais je rapporte ce que je vois et comme ça pas de problème tu sais à qui t'es en train de parler on connait ton nom tu sais à qui t'es en train de parler là bah non je viens de le dire ils embauchent n'importe qui maintenant on a été embauché de trouver Wintrop je parlerai à Edouard votre patron mais alors avant de parler à Edouard on était en train de commencer un petit deal si j'ai bien compris on récupère 20% de ce qu'il vous doit et dans 3 jours vous la met 3 jours c'est trop tard pour nous 30% et on le récupère ce soir vous avez besoin il vous doit tant d'argent que ça il y a personne chez lui allez vous servir il y a plein d'objets c'est pas comme ça que ça marche on a besoin de lui aussi pour faire passer un message au mauvais payeur ouais et puis les objets chez lui ils valent rien j'essaye c'est nul et là moi je me retourne vers toi euh ok bon c'est la tête tu vois j'ai dit ça machinalement je me dis pour moi la pauvre c'est le coup sur la tête effectivement qui l'a secoué c'est ce que tu te dis pour ne pas tomber du mauvais côté de la loi et Adam et là carrément c'est clairement Adam qui est là bon on va le faire on va le faire simplement mon employeur il m'a demandé de récupérer Alexander Wintrop je ne sais pas pourquoi il a juste il a juste donné une liste de questions à lui poser qu'on aura fini avec lui et qu'il aura répondu à ces questions mes ordres sont clairs c'est de le buter mais eh avant de le buter si vous voulez l'argent on peut s'arranger de toute façon vous allez prendre l'argent et le buter aussi je la tête positivement quand il dit ça après vu qu'il vous faut trois jours est-ce que si vous ne voulez mais si on le fait parler plus vite ça ira plus vite ouais est-ce qu'on allait les faire parler tous ensemble mon amie je montre May elle est peut-être pas très douée pour filer les gens par contre elle sait faire parler les gens laissez-la cinq minutes avec votre bonhomme et vous aurez toutes les réponses que vous voulez ok certainement très bien et c'est un double 4 donc un double succès presque Adam semble réfléchir après tout j'ai libre champ pour recruter qui je veux donc vous nous êtes parlé vous récupérez son argent ou des papiers pour que vous puissiez récupérer son argent on est tous on est tous contents on lui tranche la gorge on le balance dans le port ça vous va ok bon et de toute façon il est sous bonne garde parce que j'ai j'ai six de mes hommes qui le retiennent prisonnier bah il est pas trop tard on y va c'est pas très très loin parce que c'est à Pingree Street Pingree Street c'est pas très loin d'où vous êtes puisque vous êtes dans une petite ruelle pas loin et donc vous êtes avec lui il est avec vous c'est clair donc sachez que tout ce que vous allez dire maintenant est entendu par cet homme que il n'y a pas d'ambiguïté à moins que ça soit des questions sur l'environnement etc mais si vous parlez entre vous il entendra vous voilà marchand marchante ou marchand plutôt parce qu'il y a un homme avec vous dans la rue qui tend rapidement le lieu du port pour arriver jusqu'à Pingree Pingree c'est pas très loin du grand dock et puis il y a aussi des zones qui ont brûlé à l'époque et des anciennes maisons un peu abandonnées qui attend d'être rénovées et vous allez arriver à Pingree Suite c'est simplement de dire aux deux autres cette histoire c'est après le le coup qu'on a eu avec Meroi on a encore la même chose et en fait Meroi ça rappelle une ancienne histoire d'enquête qu'on avait fait où on avait fait à peu près le même plan du coup du coup je me sens beaucoup plus rassurée voilà exactement c'est exactement ça ou pas rassurée en tout cas à moins que vous fassiez quelque chose de particulier vous allez arriver devant l'entrée de cette maison abandonnée clairement abandonnée et Adam va taper cinq fois à la porte il fait nuit la porte va s'ouvrir et vous allez voir un homme qui ouvre la porte cet homme est assez costaud mais vous voyez pas trop sa forme et voyant Adam mais qui n'est pas tout seul il va quand même vous faire signe de rentrer vous rentrez dans une cour et il y a une deuxième personne qui est là il y a une deuxième deuxième on va dire malotrue qui est là qui vous revient de rentrer juste à ce que vous arriviez à la porte d'entrée de la maison qui est cette fois-ci éclairée par des lanternes et Adam va rentrer dans cette salle à ce moment là les deux hommes qui étaient autour de vous se regardent s'interrogent sortent l'air pistolet ah oui c'était les mêmes qu'on a vus c'était sûr c'était sûr vous êtes au bon endroit on va jouer en round c'est assez un peu souvent qu'on va le faire mais quand même donc les deux sont surpris de voir ce regard vous voyez le regard qui met une certaine tension légère plus qu'une légère tension dans l'espace autour de vous ils sortent alors donc on va se faire simple un son en revolver l'autre en couteau et se mettent en position il y en a un qui lève vers vous l'autre en couteau et dit Adam c'est celle dont vous a parlé et maintenant c'est à Stella qui a 18 ans d'initiative déjà je sors mon revolver je sors mon revolver et je pointe sur celui qui en a un aussi tu pointes ou tu tires tu vois ça détend donc tu pointes vers lui ou tu tires sur lui je tire c'est clair au moins c'est offensif tu tires sur celui qui a sorti son revolver qui lui t'avais juste pointé pour l'instant et bah tout simplement je vais te demander un test de tir vas-y tire donc tu fais oui c'est bon tu touches largement tu touches largement et tu peux donc me faire tes dégâts ok très beau j'ai puisque tu viens de faire un point de dégâts rappelez-vous vous avez un point de fortune qui vous reste et qui peut permettre de faire qui peut permettre de relancer de relancer voilà mais tu ne l'utilises pas en tout cas tu tires et la balle va va toucher sa thémolome ou en tout cas l'effleurer très légèrement Mila alors moi j'étais restée vraiment pas loin d'Adam je sors mon arme je la braque en direction de sa tempe et je lui dis tout de suite déjà tu vas la braquer en direction de sa tempe mais Adam n'est pas n'est pas immobile puisqu'il se rend bien compte qu'il y a un sujet oui bien sûr et donc je vais demander un test de Dex pareil à moins 2 de malus mais fais ton jet on verra sinon il se mettra avec eux en réaction on se mettra avec eux et tu vas faire un 17 alors est-ce que tu veux utiliser ton dernier point enfin votre dernier point je préfère qu'on le garde pour se sauver les miches en cas de besoin ça peut être utile donc tu essaies de faire ça mais Adam finalement a fait un pas en avant vers ses acolytes ce qui n'empêche pas que tu peux peut-être encore c'était ton mouvement on va dire tiré si tu le souhaites par réflexe par réflexe je tire sur Adam tu tires sur Adam qui avait fait un pas et bah je t'en prie malheureusement c'est aussi un échec et donc tu tires mais ta balle va récocher ou se planter dans un mur de cette maison abandonnée il y a eu deux détonations en l'espace de quelques centièmes de seconde les autres ils vont répliquer c'est sûr et donc à ce moment là c'est à Adam et à ses hommes d'agir donc je précise juste que j'avais pas rendu son arme à l'autre il l'a pas je considère qu'il l'avait pas et en tout cas celui qui avait un revolver tire sur toi Stella alors que celui qui a le couteau s'avance vers Mila bien décidé à à te pointer à te à te percer Stella tu peux te cacher finalement derrière la table peut-être et la balle va exploser sur la table toi t'es caché derrière la table où tu t'es en tout cas protégé quant à toi Mila prise par peut-être le fait que tu as loupé le tir un peu légèrement déséquilibré tu vois et sans pouvoir esquiver le couteau venir sur ton sur ton avant-bras s'enfoncer dans ton avant-bras et c'est assez douloureux malgré le fait que ça soit juste un couteau dans ce carreau alors que Mila tu viens de prendre un profond coup de couteau dans l'avant-bras la douleur est forte tu ne perds pas ton arme mais la douleur est forte May que fais-tu ? Ben moi je m'étais plus ou moins rabaissée vite parce que je veux que ça tire dans tous les sens et du coup comme je crois que mes compères se tirent plutôt que s'enfuir je vais quand même essayer de en planter un j'ai un couteau enfin j'ai des couteaux moi je prends mon couteau et j'essaie de peut-être celui qui a visé cette tête-là parce que avec cette tête-là on était un peu plus en arrière un des deux de toute façon vous êtes dans une petite pièce donc en fait en un pas tu es sur la personne et tu lui enfonces tu essaies de lui enfoncer son couteau j'essaie de faire plus ou moins un petit saut ou je ne sais pas et viser directement la gorge en fait j'essaie de viser le point vital si tu touches et nous avons peut-être un tournant dans ce combat comme je n'ai en plus des connaissances un petit peu médicales tu l'enfonces exactement c'est celui que Stella avait déjà touché avec son arme et donc tu enfonces ton couteau alors qu'il était déstabilisé par le coup de revolver qu'il vient de prendre tu enfonces ton couteau dans la trachée l'arme s'enfonce le sang gique sur toi et autour tu enlèves ton couteau le corps de l'homme est encore en train de tomber alors que c'est à Stella d'agir à ce moment là Stella ainsi que toutes les deux autres ils étaient dans une petite salle finalement la porte est ouverte sur la cour je tiens à préciser que la porte est ouverte et il y a deux portes latérales une à gauche une à droite qui doivent amener à d'autres pièces il s'est passé finalement 5-6 secondes juste ce qui vient de se passer et donc je vais demander à Stella alors que tu t'es mis derrière la table pour ne pas te faire tirer dessus je vais te demander ce que tu fais déjà une première j'ai juste encore une question dans la pièce il y a combien d'hommes il n'y en avait que deux c'est ça ? donc il y avait les deux acolytes et Adam un des acolytes vient de tomber au sol avec un couteau planté dans la gorbe un des autres il y avait un couteau et à côté de Mila au corps à corps avec une Mila qui essaie de se débattre et Adam pour l'instant n'a rien fait il s'est reculé il s'est protégé il s'est mis en retrait en fait un peu dans le coin de la pièce mais il n'est pas armé à priori puisque Mila l'avait se fouillé et n'avait trouvé qu'un révolte versu donc il y a deux hommes opérationnels dont Adam et un qui est au sol qui va s'il n'est pas mort va mourir par contre tu ne sais pas ce qu'il y a autour puisqu'il y a une demi-douzaine de gardes dans cette maison là c'est ça il n'y a pas ou une trompe alors moi depuis tout à l'heure j'ai qu'une envie c'est de crier à l'une de mes comparses et surtout à May je pense qu'elle c'est la plus peut-être la plus rapide la plus d'essayer quand même de fuir voilà parce que bon ça ne sert à rien qu'on se fasse tuer toutes les trois mais là sa phrase est très longue donc tu dis quoi tu dis quoi je crie mais essaye casse-toi essaye de fuir va chercher de l'aide ok très bonne ça c'est c'est ta parole ton mouvement tu as une action que fais-tu est-ce que tu tires tu continues à tirer tu pars tu peux aussi en profiter pour partir aussi non non en même temps que je crie je me lède derrière la table et je reprends je me revolver à la main et j'essaie de tirer sur le gars qui est en train d'essayer de 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 poignarder Mila exactement j'allais dire voilà de faire mal à Mila ok planter voilà voilà et bah Cyr je t'en prie hé fais mon joli jet s'il en est alors est-ce que c'est moi qui te rend du coup est-ce que tu mais c'est ça est-ce que tu peux utiliser un point de fortune tu vas prendre c'est sûr je m'en doute c'est logique je suis au milieu euh est-ce qu'on le prend maintenant est-ce que je peux demander à mes caméras non 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 c'est toi qui prends la décision c'est toi qui tire mais les autres donc tu tires au dernier moment tu dévies un peu ton arme refais-moi ton jet parce que tu sens bien qu'elle est juste en face de toi la pauvre Mila et que tu dévies et du coup heureusement tu la touches pas mais tu ne tires pas sur l'homme à ce moment-là Mila que fais-tu ? l'homme est juste en face de toi tu as ton revolver je considère que tu peux tirer dessus oui justement ma question c'est est-ce que j'ai un est-ce que ça annule au moins le malus vu que je suis à bout portant avec lui tu t'as pas de malus t'as pas de désavantage tu as un malus qui est dû à sa personne donc ça l'annulera pas mais t'as pas de désavantage d'accord ok bah je vais tenter de tirer écoute tu tires si tu touches je tire par désespoir on va dire tu tires par désespoir et c'est exactement ce qui est en train de se passer tu tires par désespoir alors que tu tires et que Mila tu as entendu que tu viens d'enlever ta lame Mila tu peux pas t'empêcher de jeter un coup d'oeil derrière toi par la porte latérale gauche tu peux pas t'empêcher à la vue de ce que tu vois de resserrer ton poing sur la lame la suite la prochaine fois on